Musique Ce soir, on va poursuivre notre étude dans l'Épître aux Philippiens. Musique Comme Jean-Pierre l'a mentionné, Dieu, Paul, nous, Dieu. C'est vraiment intéressant ce passage que le Seigneur m'a permis de découvrir encore. Je l'avais lu plusieurs fois cet hiver, puis là, j'étais en train de le travailler, puis toutes mes pensées ont changé dans ce travail que le Seigneur m'a mis devant moi. On va être sûrement bénis encore ce soir. Parce que si vous ne l'avez pas béni, moi, je suis déjà béni. Je peux me sugerir que ça marche. Comme introduction, c'est juste pour se rappeler également que nous avons vu dans le survol que l'apôtre Paul est l'auteur de l'Épître aux Philippiens. Et cette Épître, c'est Dieu qui a inspiré Paul à écrire cette Épître. C'est Dieu qui est l'initiateur également de cette Épître, de cette Épître. Et si cette Épître se retrouve aujourd'hui entre nos mains, c'est parce que Dieu l'a voulu. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Paul, ici, parle à des chrétiens. Il parle à des gens qui se sont convertis, qui ont été lavés et purifiés de leur péché. À des gens qui sont devenus des adorateurs et des serviteurs. Tout comme Paul l'était, comme Timothée également, ou Silas. Tout comme nous également, qui sommes des adorateurs et des serviteurs en Jésus-Christ. Nous allons voir également dans cette lettre ce qui anime l'apôtre Paul, c'est-à-dire la joie. Nous allons voir de quoi il se réjouit. Et Paul en parle de ses raisons, de sa joie. Et en même temps, nous devons remarquer l'attitude de Paul dans cette lettre. Pourquoi? Parce que Paul est en prison et pourtant son cœur se réjouit. Et ça, c'est spécial un peu, hein? Être en prison et se réjouir. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne sera pas la place où je me réjouirais, moi, en tout cas. Mais Paul est en prison et se réjouit. Son cœur dans la joie. Et oui, son cœur dans la joie. En tout cas, on le voit à travers sa lettre. Ici, j'aimerais même ouvrir une parenthèse. Comme je disais tantôt, premièrement, quand j'avais donné un thème à mon message, j'avais remarqué, « Paul remercie Dieu. » Puis plus que je travaillais mon thèse, je découvrais que c'était passé. Tu sais, dire « Merci Dieu. » Je trouvais ça. Je me disais, voyons, c'est ma salle. Paul, c'est ma salle. Le cœur de Paul là-dedans, il lui aime plus que ça. Puis que je dis « Merci ». Puis là, j'ai même partagé ça à mon épouse. Ma femme, elle m'a compris, elle le sait, parce qu'elle me disait que, tu sais, comme nous, on n'est pas des super, comment on pourrait dire, enthousiastes, d'hommes d'enthousiasme. Tu sais, bien souvent, on a notre frère, comment tu s'appelles, donc tu en rappelles-tu? Louis Voyier, il vient, il trouve qu'on est comme un peu froid, un peu. Tu sais, pourtant, la parole est là, ça nous inspire, ça nous amène à louer Dieu, c'est nous autres, on est là, Amen. Merci Seigneur. Mais là, dans le contexte ici, Paul, c'est plus que de dire « Merci Seigneur », il loue Dieu. C'est vraiment une louange à Dieu. Autrement dit, il vende Dieu de ce qu'il fait dans la vie des Philippiens. Et Paul, c'est ses sentiments à lui. Et un autre petit point que je voudrais souligner, j'ai peut-être, comment je pourrais dire, j'ai peut-être pas la même, ça va être, c'est un peu difficile pour moi de pouvoir exprimer la même enthousiasme, ce soir, que Paul vit là-dedans. Tu sais, je lis ça, tu sais, moi, ça bouillonne en dedans, moi, parce que je sais qu'est-ce qui se passe, mais je n'ai pas ça, je n'ai pas la capacité de la porter. Donc, je voudrais que vous gardez comme idée que Paul est en train de louer Dieu. Il est vraiment en train de, il louange Dieu, parce que tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. OK? Regardez pas juste mes émotions à moi, mais les émotions de Paul, c'est ça que je veux que vous voyez. OK? Et Paul, également, nous invite, nous aussi, à se réjouir avec lui de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie, peu importe les circonstances. Tu sais, même si ça va bien, quand ça va bien, on peut dire à Paul, on peut dire à Dieu, on peut dire « Merci Dieu, tu te loues, Seigneur, de ce que tu viens de faire, tu te loues de toutes ces choses-là. » Et quand ça va mal, également, on devrait le louer. À l'accord, là, je veux juste vous rappeler, Paul est en prison. Paul est en prison. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Si vous voulez tourner dans Philippiens 1, on va lire les versets 3 à 8. Philippiens 1, les versets 3 à 8. C'est pas occupable, comme on le dit tantôt, sous l'inspiration de Dieu. Il dit « Je dis à mon Dieu, ma reconnaissance, de tous les souvenirs que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de l'apport que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la poursuivra jusqu'à terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, ainsi bien dans ma détention que dans la défense et l'affirmissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chérise toutes avec la tendresse de Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, encore une fois, Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, te demander d'implorer ton aide, Seigneur, nous aider, Seigneur, à comprendre ta parole et d'ouvrir nos cœurs aussi sur ce qu'il va apporter, Seigneur. Père éternel, on vous a demandé également de nous aider, Seigneur, de ne pas être distrait par les choses de ce monde, Seigneur, mais de garder les yeux sur toi, Seigneur. Père éternel, merci de ce que tu vas faire, merci de ce que tu fais dans ma vie également, et tu lis, Seigneur, ton serviteur. Amen. Nous allons voir ce soir quatre points. Premièrement, Paul loue Dieu pour leur salut, le salut des Philippiens. Deuxièmement, Paul va louer Dieu pour la part qu'ils prennent, parce qu'ils vont travailler, ils vont servir le Seigneur. Paul loue également Dieu pour leur constance, pour la constance des Philippiens. Paul loue Dieu pour l'amour qui les unit également. On va commencer tout de suite avec le premier passage. Paul loue Dieu pour leur salut. Verset 3 et 4. Il dit, « Je dis à mon Dieu, me reconnaissant de tous les souvenirs que j'ai de vous, dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. » Paul, ici, commence à rendre en grâce, en louant Dieu. Paul, son cœur déborde de joie. C'est pourquoi il veut louer Dieu. Mais la question est de quoi il veut louer Dieu. Quelle est la raison d'être de cette action de grâce? Il loue Dieu pour le souvenir qu'il a d'eux, de ses hommes et de ses femmes qu'il a connus à Philippe. Il dit, « Je me souviens de vous. Je me souviens de votre conversion. » Il se souvient de leur salut, de leur conversion, du changement qui s'est opéré en eux. Il se souvient de la grâce que Dieu a accomplie dans la vie de ses gens. Il se souvient de la conversion de Lydie. Vous vous rappelez, Lydie était sur le bord de la rivière avec une autre femme. Puis Lydie s'est convertie et elle et sa famille. Il se souvient également de la conversion du gardien de la prison. Vous vous rappelez, il est arrivé un tremblement de terre, les chaînes ont tombé, puis les gardiens, les prisonniers sont tous restés là. Paul, il dit, « Hey, papa, tu... » Parce que le gardien voulait se tuer à cause... Il croyait que tous ces gens étaient partis. Puis Paul, il dit, « Non, fais pas ça. » Après ça, il a prêché. Le gardien s'est converti, lui et sa famille. Alors, Paul se souvient de ces choses de Paul. Paul rend grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie dans la vie des gens de Philippe, sachant toutefois que c'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est à Dieu qu'il rend grâce de leur salut. Paul se souvient du changement qui s'est produit dans la vie de ses hommes et de ses femmes. Et cela a poussé Paul à louer Dieu également pour la part qu'ils ont pris par la suite, c'est-à-dire leur implication dans l'œuvre de Jésus-Christ. Cela va nous amener à notre deuxième point. Paul loue Dieu pour la part qu'ils prennent. On lit dans le verset 5a. À cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, la première partie qui est intéressante, c'est à cause de la part que vous prenez. Le mot « part » vient du grec. Vous voyez le mot, c'est un mot bizarre, j'ai de la misère à l'exprimer. Pourquoi nous, il y a un terme que Paul va utiliser à plusieurs reprises, sous plusieurs formes également. Il y a au moins cinq reprises dans cette épître. Paul va faire mention de cette expression qu'on a ici devant nous. On le voit dans Philippiens 1, verset 5. Et dans Philippiens verset 7, également, même chapitre, il dit le fait de participer. C'est dans le même contexte de participer, de prendre part. Et dans le chapitre 2, verset 1, les questions de communion, de l'esprit, d'avoir un même sentiment. Et dans le chapitre 3, verset 10, un peu dans le même sens, les questions de communion, également. Et chapitre 4, verset 15, c'est d'avoir pris part, également. Ce verbe signifie surtout avoir en commun, avec l'aide, avec l'idée de partager et de patern... 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 voyons... patern... 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 de participation mutuelle, de communauté, d'intimité et de coopération. Rarité, en réalité, il dit, je loue Dieu de ce que, dès le début de votre conversion, c'est-à-dire depuis le premier jour, vous avez pris part à l'œuvre de Jésus-Christ. Vous avez manifesté du fruit. Dès le début, Paul a vu du fruit en eux. Ils se sont impliqués, ils ont agi. Paul se souvient de ces choses. Il nous donne quelques exemples. On a parlé tantôt de Lydie. Qu'est-ce que Lydie, elle a fait suite à sa conversion? Elle a pris soin de Paul. Elle les a invités, elle a habité chez eux. Elle s'est mis au service. Également, vous pouvez vérifier dans l'acte 16, verset 15, on voit que Lydie se place au service de Paul. Et le gardien de la prison, après avoir cru à l'annonce de l'Évangile, qu'a-t-il fait, lui-ci? Il a pris soin de Paul et de Silas. Paul était blessé, il avait le dos en sang. Le gardien l'a invité chez eux. Il les a nourris, il a soigné, s'il plaît. Et encore là, dès le moment où ils ont accepté le Seigneur, ils se sont mis au service de Jésus-Christ. Et Paul se souvient de ces choses-là. Paul, c'est des choses qu'il n'a pas oubliées. Et de plus, Paul cite en Philippiens 1, verset 19, qu'ils l'ont soutenu par la prière, également. Les Philippiens, ils prient pour Paul. Ils prient pour le ministère de Paul, le ministère d'évangélisation. Paul est un évangéliste. Et non seulement cela, il se souvient également qu'ils l'ont soutenu, alors qu'il était à Thessalonique, ils l'ont soutenu de façon, en donnant des dons. Puis, le voir dans Philippiens 4, verset 15, 16, les questions de ça, Paul fait mention de l'aide monétaire que les Philippiens ont apportée à Paul, pendant qu'il était à Thessalonique. Et, juste, on arrive à Epaphroudite, il est arrivé à Rome, juste avant que Paul écrive cette lettre, avec un don, pour soutenir Paul, qui était en prison. Et, selon moi, c'est là que Paul a craqué. Parce que Paul ne s'attendait pas à recevoir un don des Philippiens. Les Philippiens ont soutenu Paul en prison. Ça, ça doit avoir eu un impact vraiment spécial dans la vie de Paul, de voir Epaphroudite arriver avec un don de la part de l'Église de Philippe. Paul, il a vu à travers ça, à travers ce geste, le sérieux de leur implication dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pas l'œuvre qui a sauvé les Philippiens, il faut bien comprendre, mais c'est ce qu'ils font après, la reconnaissance qu'ils ont envers Dieu, leur désir de s'impliquer dans l'œuvre. C'est ça que Paul voit à travers les Philippiens. Et c'est pourquoi il loue les Philippiens. Paul se réjouit, il est dans la joie, à cause de la part que les Philippiens ont pris. Les Philippiens participent à l'œuvre de l'Évangélisation. Et cela, dès le début de leur conversion. Ils ont pris part à l'Évangile, mis leurs dons en contribution. On arrive à notre troisième point. Les versets 5 et 6. Il dit, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à terme. C'est-à-dire qu'ils ont poursuivi l'œuvre, ils ont persévéré, et ils continuent l'œuvre de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'arrive de remercier Dieu ou de louer Dieu pour votre persévérance. Il m'arrive de penser à vous, de penser à vous pour votre implication, pour la part que vous prenez à l'œuvre de l'Évangile. Il m'arrive de penser à ça, de remercier le Seigneur pour mes frères, le service de mes frères, de mes sœurs. Et je pense que ça devrait même être quelque chose qui devrait être naturel en nous, de remercier nos frères et nos sœurs pour ce qu'ils font dans l'Église. Et quand, je pourrais juste faire une petite parenthèse, d'accord? Si je peux me dire, comment je pourrais dire, j'essaie juste de trouver mes mots. On devrait plus souvent se louer, louer l'Église que nous avons. Tu sais, l'Église à Sainte-Anne, c'est Dieu qui l'a fait vivre. C'est Dieu qui agit, et Dieu agit présentement dans l'Église. Et on doit dire merci à Dieu pour ça. Moi, en tout cas, je dis merci à Dieu pour ce que le Seigneur a fait, parce que ça, c'est à travers chacun des œuvres, à travers chacun de vous qu'il y a des choses qui produisent, mais c'est Dieu qui est à travers vous, qui agit. Les chrétiens de Philippe persévèrent parce que Dieu continue d'œuvrer en eux. La persévérance est une manifestation de la grâce de Dieu en nous. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant, nous dit Philippiens 2, verset 13. Donc, Paul loue Dieu pour le salut des Philippiens. Il loue Dieu pour leur attitude et leur contribution à l'œuvre de l'Évangélisation. Paul loue Dieu pour leur constance qu'ils ont eue jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu en eux. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre en eux. Et comme on a vu dimanche, j'ai bien aimé que Jean-Pierre cite ce passage, ce qu'il dit depuis Philippiens 2, verset 8, il dit que c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui agit en nous. Ce n'est pas nous qui... Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. En réalité, nous sommes des instruments de Dieu et c'est comme cela que nous devons comprendre notre rôle. C'est Dieu qui doit être remercié, loué, pas nous. Car c'est l'œuvre de Dieu qui s'opère à travers nous. C'est pourquoi Paul loue Dieu pour la constance des chrétiens de Philippe. C'est lui qui doit être glorifié en toutes choses. Il poursuit avec le verset 6 en disant qu'il loue Dieu parce qu'il va persévérer avec eux. Il ne les laissera pas tout seuls. On peut lire le verset 6, je peux se le rappeler. Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, celui qui a commencé cette œuvre, il parle de Dieu en vous cette œuvre, il la poursuivrait jusqu'à terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Paul ici veut encourager les chrétiens en leur disant que c'est Dieu qui a commencé cette œuvre de salut. Cette œuvre de contribution, cette œuvre de constance, et toutes ces choses que Dieu a commencé, il va l'amener à la perfection pour le jour du Seigneur. Un autre point intéressant à souligner, Paul dit qu'il est convaincu que les chrétiens qui sont à Philippe vont persévérer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui opère en eux. Et cela est valable pour nous également. Il ne faut pas se décourager, il faut plutôt s'encourager. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Jésus nous dit en Matthieu 28, verset 19-20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et moi je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » N'est-ce pas? C'est une belle vérité qui devrait nous encourager à persévérer dans la vie chrétienne, parce que le Seigneur, lui, en a fait une promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, et même plus que ça. Mais que la fin du monde arrive, nous autres, on va être dans la présence du Seigneur en temps réel. Paul ou Dieu, de ce qu'il fait dans la vie des croyants, de ce qu'il a commencé dans leur vie, et de ce qu'il va amener, ce qu'il a commencé dans leur vie, il va l'amener à la perfection. Moi, je dis comme ça, ça fait 22 ans que Dieu a commencé un œuvre dans ma vie, que son plan s'opère dans ma vie, que le plan qu'il opère dans ma vie, il va l'amener à la perfection. Ça, j'en suis convaincu. Tout comme Paul peut être convaincu. On arrive au quatrième point. Paul loue Dieu pour l'amour qui les unit. Verset 7 et 8. Il dit « Il est juste que je pense de cela, de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, ainsi bien dans la détention que dans la défense et l'appermissement de l'Évangile. En effet, Dieu me témoigne que je vous chierai tous à la tendresse de Jésus-Christ. » Quand Paul pense aux philippiens, il est inondé d'émotions, d'amour, d'amour, et il dit « Je vous porte dans mon cœur » verset 7. Cette expression démontre tout l'amour qu'il a pour ses frères et soeurs, dans la foi. Continuellement, Paul pense à eux. Un peu comme le souverain safflicateur dans l'ancienne alliance qui portait sur son cœur le vêtement spécial, les phares. Sur les phares étaient douze pierres gravées des noms des douze tribus d'Israël, une pierre pour chaque tribu. Et le souverain safflicateur portait le peuple d'Israël sur son cœur. Paul dit aux chrétiens de Philippe « Je vous porte dans mon cœur ». Il leur dit en réalité « Je vous aime » « Et frères et mes sœurs, je vous aime ». Paul ici laisse parler son cœur. Même, il prend Dieu un témoin. Il dit au verset 8 « En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Paul nous dit qu'il aime mes frères et sœurs avec la tendresse de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Cet amour lui vient de Dieu. Ce n'est pas de l'affection naturelle également. Mais, c'est un amour qui vient de Jésus-Christ. Et si nous, on se disait de temps en temps qu'on s'aime de même amour que Jésus-Christ, tout simplement parce que c'est vrai, ne serait-ce pas merveilleux? Cela nous unirait-il pas plus? En tout cas, démontrer de l'amour à un frère ou à une sœur a toujours eu pour effet l'unité. Paul loue Dieu pour l'amour de ses frères et sœurs, et cela est un don également. Un don de Dieu, un fruit de l'esprit. L'amour fait partie du fruit de l'esprit. On peut lire dans la Galette 5, 22. OK. Dans la Galette 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ce sont toutes les choses qui caractérisent le chrétien, un enfant de Dieu. L'amour que nous avons les uns pour les autres n'est pas un amour naturel, mais un amour qui vient de Dieu. Jean en parle justement dans 1 Jean, j'ai mis juste Jean, mais c'est 1 Jean 4, versets 7 à 11, il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » Et toute personne qui aime est née de Dieu, et connaît Dieu. Ceux qui n'aiment pas n'est pas connus de Dieu, car l'amour, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté en nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme une victime inspiratoire pour nos péchés. Mais le point que je voulais souligner ici, c'est car l'amour vient de Dieu. Et s'il n'y a pas d'amour en nous, on n'est pas de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel, l'amour. Et pourquoi Paul les porte-t-il dans son cœur? Parce qu'ils participent tous à la même grâce que lui. Ils vivent de la même grâce et du même pardon. sont revêtus du même Christ et de sa justice parfaite. Ont la même foi et la même espérance. Marchant sur le même chemin et se dirigeant vers le même but. voilà ce que tous croyants ont en commun. Même nous. Pourquoi qu'on est ensemble? Parce que nous avons la même foi, nous avons été sauvés par Dieu, par la même personne, par Dieu du Christ. en conclusion, on finit le bonheur ce soir, ça donne bien, il fait chaud. C'est la veille d'avoir un lac, ça, là. En conclusion, mais Paul loue Dieu pour leur salut. Vraiment, Paul, je remercie Dieu de l'amour des Philippiens. Les Philippiens ont marqué la vie de Paul. Paul loue Dieu pour la part qu'ils ont pris parce que les Philippiens ont démontré leur amour envers Dieu. Paul loue Dieu pour leur constance. Ils ont persévéré jusqu'au bout, peu importe les circonstances. C'était pas facile à Philippe non plus. Il est arrivé des choses à Philippe. Ils ont été ils ont été ils ont eu des défis à surpasser. On n'est pas on n'est pas à l'abri nous n'ont plus des défis des 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 choses qui peuvent nous arriver. Les chrétiens les Philippes ont persévéré. Paul loue Dieu pour l'amour qui les unit également. Ils sont un. Ils font un. Jésus crie. Comme Jésus dans sa prière dans Jean 17 nous sommes un. Et c'est vraiment ce qui ressort dans ce passage et j'espère que vous avez pu ressentir ce que Paul ressentait à prison envers les Philippiens. Il voulait également c'est envers Dieu de ce qu'il a fait dans la vie des Philippiens. Oui, Père éternel comme foi. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier de ce bel exemple d'amour et d'unité. Seigneur, aide-moi à voir les choses comme Paul les voit à travers toi. Voir tout ce que tu fais dans nos vies à travers la vie de mes frères et de mes soeurs. Père, merci de ta parole et bénis chacun d'entre nous. Amen. 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 ! Amen.